Quand on fait de l'infrastructure Ascot, on se demande toujours quoi faire des données sensibles. Qu'est-ce qu'on va gérer ? Comment est-ce qu'on va gérer ces secrets ? Est-ce qu'on les met dans Git ? Est-ce qu'on les met ailleurs ? Est-ce qu'on utilise une base de données dédiée ou d'autres solutions, etc. ? Quel outil on peut utiliser ? Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ce nouvel épisode de Radio DevOps, ton podcast préféré et animé par les membres de la communauté des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous débattons sur un sujet de fond. Et aujourd'hui, comme tu l'auras compris, on va parler de la gestion des secrets dans un contexte d'infrastructure Ascot, excusez-moi. Évidemment, si l'épisode te plaît, tu peux venir en discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps. Il suffit de t'inscrire, et c'est le premier lien en description. Et pour parler secrets avec moi, et il n'y a pas de secrets entre nous, n'est-ce pas Damir ? J'ai Damir. Ah, de belles références. Bonjour ou bonsoir à tous. J'ai aussi Nicolas. Bonjour. Et enfin, René. Eh bien, bonjour, bonsoir à tous. Et on va parler secrètement. Alors, je vous propose qu'on chuchote un petit peu, qu'on fasse un podcast ASMR pour parler de ces petits secrets. Alors justement, parler de ces petits secrets, pourquoi est-ce qu'on va parler de secrets dans l'infrastructure Ascot ? De quoi est-ce qu'on parle ? Et je crois que Nicolas voulait nous faire une petite introduction là-dessus. Oui, parce que c'est un sujet qui me préoccupe depuis pas mal de temps. Et j'essaye de trouver des solutions. Et je n'ai pas encore des solutions magiques à tout. Mais déjà, de manière générale, en sécurité, on réfléchit d'abord à quoi, enfin, de quelles menaces on veut se protéger. Donc là, on va plutôt parler de quelle partie on va vouloir protéger. Donc, il y a une première partie qu'on va vouloir protéger, c'est le code source. Parce qu'il y a des petits malins qui trouvent que Git, c'est super pratique pour sauvegarder des trucs. Et comme on a un repository d'itope public, eh bien, on pousse les secrets en même temps. C'est facile, on fait git add, git commit, git push et pouf. Et comme Linus Torvad l'a dit, si vous n'avez pas de solution de sauvegarde à un coût raisonnable, publiez-le sur Internet. Il y a des gens qui vont te sauvegarder à votre place. Donc, c'est un des risques qui est quand même les plus critiques, c'est que votre code source inclut des secrets. Donc, c'est un truc à proscrire totalement. Donc, on parlera tout à l'heure de différentes solutions pour s'en protéger et comment on peut avoir du code source qui utilise des secrets. On a l'infra-as-code qui doit pouvoir utiliser des secrets et comment est-ce qu'on peut lui fournir ces secrets tout en protégeant l'infrastructure. parce qu'il faut que le secret soit utilisé au bon moment et que l'on puisse le stocker de manière sécurisée. Et ensuite, le dernier risque, c'est la machine en elle-même puisque de plus en plus avec le cloud, on utilise l'ordinateur d'un autre. et mon ordinateur d'aujourd'hui, ça sera peut-être l'ordinateur de quelqu'un d'autre, mais d'un autre utilisateur demain. Et s'il est mal intentionné, il va essayer de récupérer les secrets ou alors on va se faire piquer une machine d'une manière ou d'une autre. Et si le secret est en clair sur la machine, c'est un problème. Donc, il faut pouvoir se protéger de ça aussi. Et je pense que René, tu veux nous parler d'un autre risque aussi ? Pardon. Oui, c'était une petite aparté parce que pour rien cacher aux auditeurs, j'ai un peu embêté les gens avec ça, c'est que quelque chose qu'il faut prendre aussi en considération, c'est que les outils qu'on m'a présenté peuvent aussi servir beaucoup à partager des secrets de manière sûre. Et voilà, souvent c'est aussi, enfin on parlait un peu plus loin des bonnes pratiques, mais voilà, il y a parfois, quand on ne dispose pas d'outils de ce type-là, on peut vite déraper, faire des très mauvaises pratiques et coller les secrets sur des post-it ou se les échanger avec des manières peu sûres, des mails pas en clair, des choses comme ça. Ou même quand on est de l'autre côté de la planète, c'est comment on s'envoie le secret, parce que les SMS, c'est quand même pas terrible. Oui. Et finalement, je t'ai laissé embêter tout le monde, mais j'ai exactement le même problème et on va parler des différentes solutions que j'ai utilisées par le passé et comment on peut même les détourner de leur but initial. Donc maintenant qu'on a identifié toutes les parties du code et de l'infrastructure qu'on veut protéger, on va regarder quelques pistes. Donc une première piste qui est facile à mettre en œuvre, c'est de mettre des secrets dans des variables. Donc là, ça va protéger le code parce que la variable d'environnement n'est pas committée avec le code. Ça va probablement protéger la machine en elle-même puisqu'on peut très bien mettre les secrets dans un fichier qui est dans un volume temporaire. C'est notamment comme ça que fonctionne Docker avec sa partie secret. Et le gros intérêt, c'est que cette partie secret est totalement volatile. Si la machine reboote, les secrets ont disparu. Quand on va vouloir stocker des secrets sur du disque, bien entendu, on va les chiffrer. Donc avec du chiffrement symétrique ou asymétrique, peu importe, mais il faut que l'attaquant qui va récupérer les données ne puisse pas les récupérer en clair. Et après, il y a une autre solution que j'aime bien. Donc ça peut être utilisé avec les deux solutions précédentes, mais c'est des credentials dynamiques. Par exemple, quand vous avez un accès à une base de données, un accès à un serveur, traditionnellement, on récupère un login mot de passe pour se connecter à la base de données, au serveur, ainsi de suite. Il y a une autre solution, c'est d'avoir des credentials dynamiques. Donc au lieu d'avoir un login qui va perdurer jusqu'à ce qu'il soit supprimé, on va vous créer un accès sur la bonne ressource et cet accès-là, il va être disponible qu'une période de temps. Donc par exemple, je vais demander un accès à ma base de données Postgre. Je sais que cet accès-là va être disponible pendant 4 heures, 4 jours, peu importe, mais à la fin de cette période-là, soit on va lui dire, prolonge-moi la durée de ce crédit en chose-là, ou alors tout simplement, il va expirer et comme on a des cycles de vie de plus en plus rapides, on redémarre un nouveau conteneur avec un nouvel accès, et du coup, on redémarre sur des bassins. Le gros intérêt de ce crédit en chose dynamique, c'est que si jamais un compte est compromis, dans quelques jours, il sera inutilisable, donc ça complexifie la tâche des attaquants. Et une question qui reste, c'est mais qu'est-ce que c'est qu'un secret ? Oui, c'est la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on entend par secret pour notre auditeur ? Parce que finalement, nous, on sait ce que c'est qu'un secret, mais qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on définit un secret ? À titre personnel, j'ai tendance à considérer que les mots de passe d'accès aux services ou aux bases de données, donc les tokens, c'est des secrets. Parfois même, je considère que les noms d'utilisateurs sont des secrets. En gros, pour moi, tout ce qui est une donnée que je n'ai pas envie de faire échapper, de se voir échapper, pour moi, c'est un secret. Ça peut même être des URL d'API particulières. Typiquement, si je prends l'exemple d'OpenStack, OpenStack, on a une URL particulière pour l'API qui nous est propre, je peux considérer que ça, c'est un secret, par exemple. Est-ce que vous avez une autre définition de ce que peut être un secret, justement ? Moi, je dirais simplement toute information sensible qui, en étant partagée, pour engendrer des problématiques de sécurité. Après, c'est assez large, c'est vague, mais c'est dur de définir précisément. Je pense que ça peut être intéressant de donner pour nos auditeurs quelques types. Donc, il y a bien évidemment les mots de passe. Il y a aussi, ça peut paraître con, mais on les oublie, les certificats qui sont aussi des secrets. Il y a les certificats, les clés privées, bien sûr, votre lait SSH, votre lait PGP, etc. sont des secrets. Si vous en voyez d'autres qui paraissent évidents, là, je n'en ai pas sous la main. Au-delà des mots de passe, il y a aussi les tokens qui, eux, sont encore plus fragiles parce que c'est juste une seule chaîne de caractère. Mais quand on protège un mot de passe, pensez à protéger l'utilisateur en même temps parce que l'utilisateur, ça va être le premier élément qui va servir à l'attaque. Si on a l'utilisateur, on sait qu'on peut faire du brute force sur l'utilisateur. Donc, effectivement, on n'a pas le mot de passe, mais si on a déjà l'utilisateur, c'est une première simplification. Oui, alors une fois qu'on a défini nos secrets, qu'on sait de quoi on veut se protéger, finalement, la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on va garder ou comment est-ce qu'on va partager nos secrets avec les membres de notre équipe ? Du coup, là, on parle d'avant la mise à disposition des secrets dans l'infrastructure Ascode, c'est vraiment la collecte des infos et puis le fait de garder nos infos. Comment est-ce que ça va se passer ? Est-ce qu'on a des bonnes pratiques et des outils ? Je sais que René voulait nous parler, justement, de l'échange de secrets et ce genre de choses. Waouh ! Alors, oui, oui, oui. Alors, on a... Après, il y a différentes techniques plus ou moins avancées suivant les tailles des équipes. Donc, si on est le seul administrateur, un exemple d'outil qui peut être utilisé, c'est Kipass ou Kipass XC, donc des coffres forts, entre guillemets, personnels où on peut stocker nos secrets. Et voilà, qui sont bien plus efficaces que de stocker ça dans une feuille Excel. Voilà. Après, on peut éventuellement partager la base avec certains collègues. Voilà, c'est possible aussi. Ça reste une solution facile pour des petites équipes. Après, ça devient plus compliqué. Dans certains environnements, pour s'envoyer, par exemple, des mots de passe, on peut utiliser du chiffrement avec des outils comme le GPG. Donc voilà, ça, c'est un peu historique. Éventuellement, on peut utiliser des mails chiffrés. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et puis après, on a des outils plus évolués. Mais peut-être que Christophe, je vais te laisser en parler de ces outils un peu plus évolués. Oui, parce que justement, tu citais Kipass, nous, on utilisait Kipass X chez l'Hydra avant. Maintenant, on est passé chez Bitwarden, qui est une solution en ligne, du coup. Nous, on utilisait Kipass X synchronisé avec notre Nextcloud, donc c'était déjà bien sécurisé, mais ce n'était pas super ergonomique. De manière ergonomique, nous, on utilise Bitwarden. On a essayé aussi Passbolt, qui sont deux outils similaires. On a une préférence pour Bitwarden qui permet justement de gérer les secrets, gérer les accès aux secrets aussi. Puisqu'on stocke des mots de passe, mais pas que. Dans Bitwarden, on peut stocker plein d'autres choses, y compris des cartes bleues, par exemple. C'est intéressant dans le cadre d'un business. Mais on peut gérer plein de chaînes de caractères, des fichiers, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et Nicolas, je crois que tu as essayé un autre outil dont tu voudrais nous parler pour stocker des mots de passe et des secrets. Moi, je l'utilise depuis très très longtemps. Ça doit faire au moins une dizaine d'années. Alors, il n'est pas du tout open source. Il est très propriétaire. C'est OnePassword. Donc, le gros intérêt de OnePassword, c'est qu'il peut se synchroniser de plein de manières différentes. On a des clients qui sont disponibles sur pas mal de systèmes d'exploitation. Donc moi, je suis sur Mac. j'ai déjà utilisé le client Linux, le client Windows, pardon. Le client Linux, il y en a une version qui est intégrée dans le navigateur web. Et depuis à peu près 5 ans, peut-être un peu plus, ils ont une version en cli. Donc, c'est super pratique parce qu'on peut aller chercher dans les secrets avec de la cli et avoir des usages un petit peu détournés dont on parlera tout à l'heure. Et tout récemment, l'année dernière, ils ont rajouté une fonctionnalité qui, de mon point de vue, manquait cruellement. C'était du partage de mots de passe. Donc, avant, il fallait avoir un coffre-fort qui était partagé avec d'autres personnes. En plus, c'était un compte payant plus cher, etc. Et en fait, l'application est tellement bien que j'ai pris la version familiale et j'ai passé tous mes enfants dessus. Donc, mes enfants ont des 1Password. Je pense que ça doit être les seuls dans leur collège et lycée respectifs. Mais bon. Mais pour tous ceux qui n'ont pas de 1Password, il y a une fonctionnalité de partage. Donc, ça crée une URL. On peut lui donner une temporalité. on peut lui dire c'est en accès en lecture, écriture, machin, etc. On donne URL et la personne avec URL peut avoir accès au secret. Donc, si on veut partager un compte d'un truc qu'il ne faut pas faire comme Netflix, c'est qu'on peut partager temporairement le compte avec quelqu'un d'autre. Et je crois même qu'il y a une fonctionnalité où au moment où on clique, ça révoque automatiquement le lien. Donc, la personne qui a lu le secret le verra directement. Donc, après, au-delà de ça, il y a plein d'autres fonctionnalités comme ça va aller regarder dans une base de données en ligne sur les mots de passe qui ont leaké. Pour la petite histoire, c'est la société qui a créé cette base de données, c'est l'éditeur de 1Password qui maintenant est utilisé par plein d'autres gestionnaires de mots de passe pour savoir si votre mot de passe a leaké. et il va vous faire des audits régulièrement du style celui-là de mots de passe il est trop faible, celui-là vous l'avez réutilisé tant de fois et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment pour inciter les utilisateurs à avoir des mots de passe différents sur toutes les applications parce que ça, on n'en a pas parlé mais c'est une des bonnes pratiques, c'est ne pas réutiliser deux fois le même mot de passe. C'est même la bonne pratique pourquoi ? Pour comprendre parce que c'est vrai qu'on n'a pas incité là-dessus mais si vous mettez votre mot de passe un peu identique partout à partir du moment où vous êtes fait imaginez qu'il y a une fuite de données chez un de vos fournisseurs et qu'il est stocké bien sûr tout ça en clair parce que sinon ce n'est pas marrant potentiellement la personne elle a votre mail elle a votre mot de passe donc elle a potentiellement accès à tous vos comptes et à partir du moment où elle a accès à plusieurs de vos comptes ça peut très vite être empirique et devenir très problématique donc c'est pour ça qu'il vaut mieux et si vous êtes maso comme moi vous changez de mail à chaque fois aussi Oui Je pense que ce qu'il faut bien montrer aussi avec ces outils-là donc Bitwarden Passable OnePassword c'est qu'il n'y a plus la nécessité d'avoir un secret partagé entre les membres de l'équipe chacun a son compte son propre mot de passe et on sait qui a accès à tel secret et si demain on veut que cette personne n'ait plus accès au secret on peut parce qu'elle s'en va de la société ou etc on peut donc arrêter ce partage de secret bon bien sûr il faut renouveler le secret sinon la personne si elle l'a enregistré elle le connait Oui alors juste on peut parler des bonnes pratiques aussi d'échange de mots de passe parce que je crois qu'on est tous ici on a vu ce genre de choses mots de passe échangés par mail non chiffré non signé mots de passe échangés sur Slack mots de passe échangés le pire que j'ai vu c'est mots de passe excusez-moi l'intégralité des secrets des accès et des tokens partagés dans une feuille Excel Teams pas Teams comment ça s'appelle SharePoint voilà exactement merci peut-être qu'on fait référence au même client mais voilà je pense pas mais c'est mon ce genre de choses ne le faites pas par pitié ne le faites pas prenez un compte au pire achetez un compte chez Bitwarden parce qu'en plus alors je dis Bitwarden parce qu'en plus c'est un logiciel libre mais c'est hébergé en Europe mais surtout c'est chiffré au niveau du navigateur ce qui fait que même l'hébergeur n'a pas votre mot de passe c'est impossible c'est votre navigateur qui va déchiffrer le truc donc partagez vos mots de passe avec un gestionnaire de mots de passe enfin en tout cas moi c'est ma préférence ne le faites pas c'est vrai on a parlé de gestionnaire de mots de passe en partant du principe que tout le monde savait à peu près ce que c'était le gestionnaire de mots de passe va effectivement chiffrer tous vos mots de passe avec une clé unique donc c'est cette passe phrase qui va vous permettre de déchiffrer votre coffre fort et après vous aurez accès à tous les secrets qui sont stockés dedans après certains sont plus ou moins évolués je ne peux pas m'avancer sur Bitwarden et PassVault mais qui passe la passe phrase c'est la passe phrase qui permet de déchiffrer la clé qui a permis à chiffrer tous les secrets et 1Password il y a plusieurs niveaux de secrets donc il y a un premier token à avoir si vous ne l'avez pas vous ne pouvez pas y avoir accès et il faut aussi la passe phrase qui vous sert à déverrouiller le coffre fort à chaque fois et vous pouvez rajouter d'autres facteurs moi j'ai rajouté ma Yubiki sur tous mes sur tous mes coffres 1Password ce qui fait que maintenant en plus il me faut la clé physique pour pouvoir déchiffrer tout ça la promesse sur le mot de passe c'est justement comme on disait il faut avoir un mot de passe qui est fort et différent sur chaque site on se doute bien que très vite humainement ce n'est plus possible de tous les retenir donc là l'idée c'est que vous retenez une master key et derrière vous n'avez plus à vous préoccuper de rien il va compléter automatiquement sur votre navigateur souvent avec des extensions et des informations des informations de connexion donc ça fonctionne très bien d'ailleurs j'ai une petite question parce que tu parlais de double authentification c'est vrai qu'il faut l'activer sur vos comptes c'est quand même un gros gros step up au niveau sécurité on ne va pas se mentir et j'ai une petite question parce que moi je suis un peu opposé à la pratique je fais partie des personnes qui ne veulent pas mettre mes tokens de double authentification dans mon gestion de mot de passe sauf des comptes ultra génériques ou des comptes d'administration de sites spécifiques qui ne sont pas rattachés à une personne physique mais vous vous en pensez quoi ? Est-ce que vous stockez vos tokens MFA dans le même secret qui stocke votre mot de passe ? Ça dépend de quel compte Tu parles des tokens de recouvrement ? Ouais ou même du token de base en fait avec un token tu peux générer tes tokens temporaires et en fait il y a beaucoup de gens qui les stockent dans leur gestion de mot de passe à part pour les comptes génériques qui ne sont pas rattachés à une personne je trouve ça un peu ça me perturbe veut me dire que le deuxième facteur d'authentification il est accessible au même endroit que le premier Alors moi pour être honnête je les stocke dans mon Nextcloud dans mon espace privé et parfois je le chiffre même à double authentification c'est mon smartphone donc du coup j'ai une application dessus qui me génère mes double authentifications mais c'est pour ça que je parlais des 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 recovery codes bon on a on a un peu parlé des gestions de mots de passe mais parce qu'en fait les gestions de mots de passe permettent de gérer des mots de passe des lignes d'utilisateurs des fichiers enfin un peu tout donc ça permet facilement de mettre tout un tas de types de secrets mais en fait on est là pour parler d'un phrase code et quand on fait de l'un phrase code moi je suis très GitOps vous le savez j'ai fait un épisode de podcast justement là dessus sur le GitOps et la première chose qu'on peut faire et en tout cas c'est le plus facile c'est mettre ses secrets dans Git tout à l'heure on parlait de ne pas mettre ses secrets dans Git mais mettre ses secrets dans Git c'est une possibilité mais par contre il ne faut pas les mettre en clair il faut les chiffrer donc on a plein de choses pour les chiffrer mais Damir va nous dire justement comment est-ce qu'on peut ne pas les mettre en clair dans Git ouais alors on a tous on a tous connu on l'a peut-être fait ça peut arriver on a peut-être connu quelqu'un qui l'a fait en tout cas eu un moment où un secret un token souvent un token ça c'est le classique le petit token pour se connecter qui a été commit et qui a été push sur le repo c'est quelque chose qui est problématique donc bien sûr généralement si on arrive à répondre assez vite on va pouvoir le supprimer et le renouveler pas au biais de le renouveler quand un token fuite bien sûr mais on aimerait bien éviter que ça arrive avant donc pour ça il y a un petit outil qui se base sur les hook-gits j'en ai déjà parlé pas mal de fois parce que je l'ai découvert il y a quelques années maintenant et c'est quand même quelque chose qui change la vie qui permet d'automater les actions et il y a un outil qui permet particulièrement de le faire avant de commit une action ça s'appelle pré-commit et avec ce système vous allez pouvoir mettre des vérifications pour vérifier que lorsque vous allez faire un commit il va checker s'il ne voit pas de secret en clair alors ça ne marche pas à 100% vous allez possiblement trouver des use case vous pouvez commit un secret mais il va permettre de vous éviter certaines erreurs et de commit certaines choses donc ça peut vous sauver la vie donc je conseille vraiment de le faire ça ne coûte pas grand chose ça vous permet d'automater d'autres choses en même temps il n'y a pas que les secrets donc là dessus vraiment c'est à faire je confirme les hooks de pré-commit c'est les hooks guide de pré-commit c'est indispensable on l'a mis en place c'est vraiment bien du coup ça permet de tester des secrets s'ils sont clairs il faut avoir des patterns évidemment ou alors de tester nous c'est ce qu'on fait c'est qu'on met tous nos secrets dans des fichiers qui s'appellent .volt.quelque chose et si ces fichiers là ne sont pas chiffrés on arrête par exemple le hook de pré-commit et donc il y a quelques outils qui permettent de chiffrer nos secrets dans Git je vous en avais parlé justement dans la trouvaille du vendredi du 13 août de 2021 donc il y a le premier qui est pour l'instant celui que j'utilise le plus qui est en cible volt qui est assez facile il y a deux commandes une commande pour chiffrer une commande pour déchiffrer ça se base sur sur un mot de passe qui peut être dans un fichier ou alors qu'on peut renseigner au moment de de faire la commande et je pense qu'on va petit à petit migrer vers le deuxième dont je vais parler parce que en cible volt c'est bien mais ça a ses limites notamment ça chiffre l'intégralité du fichier ce qui fait quand vous avez des fichiers versionnés dans Git et bien vous ne voyez pas trop les différences en fait donc si vous avez plusieurs variables par exemple nous on l'utilise dans le cadre dans cible si on a plusieurs variables dans un fichier on ne voit pas laquelle a été modifiée en fait il y a tout le fichier qui a été modifié et du coup tu peux chiffrer entrée par entrée mais c'est vraiment pénible ah bah écoute je ne savais pas mais je vais parler justement de moziasops qui est certainement la solution qu'on va utiliser qui permet de chiffrer le contenu des variables puisque apparemment c'est fait pour ça c'est un autre outil qui permet justement de chiffrer des parties de fichiers et je pense que c'est plus facile qu'en cible volt en l'occurrence et enfin il y a GitCrypt que pour le coup je n'ai pas utilisé mais qui a l'air d'être assez utilisé par la communauté pour chiffrer aussi des données René on a ajouté un je crois dessus je crois que c'est toi oui oui alors c'est en fait c'est une alternative à GitCrypt alors GitCrypt pour si je me souviens bien c'est un binaire et en fait on a GitSecret qui lui c'est plutôt un s'appuie sur GNU PG et du script Bash pour faire à peu près l'équivalent voilà et l'avantage en fait c'est qu'une fois qu'on a chiffré nos secrets et bien on peut les mettre et on peut les versionner dans Git et du coup le code d'infrastructure il contient aussi les secrets d'infrastructure et comme ça quand on déploie l'infrastructure les secrets ils suivent il n'y a pas besoin d'aller les chercher ailleurs c'est pour des petites équipes et des petits projets je trouve que c'est un très bon compromis je pense que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi disons que c'est mieux que le fichier Word ouvert dans une machine à distance en RDP donc oui c'est sûr que c'est un premier niveau après je pense qu'il y a plusieurs niveaux de maturité et clairement c'est je pense le premier vrai niveau on commence à avoir quelque chose de solide de plutôt solide en termes de sécurité par rapport à taille de équipe je pense que c'est vraiment ça le différenciateur c'est que cette pratique là elle ne scale pas trop sur les grosses équipes forcément c'est compliqué on est assez d'accord pour les grosses équipes ça devient vite limité par contre pour déchiffrer ces secrets parce que souvent quand on est dans une optique GitOps c'est la CI qui va aller soit faire du pool et donc générer notre infrastructure il faut quand même que la CI puisse déchiffrer ses secrets et souvent il y a un secret pour déchiffrer les secrets et du coup ce secret là cette master key ce secret principal il faut la mettre quelque part et le quelque part en l'occurrence c'est souvent les variables de la CI et donc là il faut faire confiance soit à son hébergeur de CI soit il faut héberger soi-même sa propre solution il faut avoir confiance aussi dans ton équipe parce que potentiellement si une personne a le droit de modifier son job CI c'est un GitLab par exemple s'il touche le GitLab CI il pourrait faire juste un écho de la variable avec un master key récupère tous les platforms non ? et bien non normalement c'est bien foutu parce que il va systématiquement remplacer tes secrets par des étoiles ça c'est beau oui 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 il y a une notion il y a une notion de secret en plus GitLab a plusieurs solutions plusieurs gestions donc du coup tu peux accéder ou pas aux variables de la CI en fonction de ton niveau tu peux afficher ou pas le contenu de ton secret parce qu'une variable ne peut pas être un secret mais surtout tu peux rendre la variable présente ou pas dans certaines branches ok bah du coup de toute façon tu en auras besoin de toutes les branches potentiellement vu que c'est un master key tu as tous les secrets dedans ça dépend tu peux avoir des clés par environnement par exemple tu peux aller jusqu'à ce niveau là tu peux avoir un GitCrypt avec plusieurs niveaux de plusieurs master keys dessus bah si par exemple tu utilises en CibleVault en CibleVault il se base sur un fichier non mais là je parlais plus de GitCrypt et de GitSecret en CibleVault je sais qu'il y a moyen mais c'était plus pour les autres solutions alors je vais pas parler pour GitCrypt mais je pense que c'est la même chose mais sur GitSecret c'est du chiffrage c'est asymétrique donc il n'y a pas un secret partagé en fait du coup tu définis qui va pouvoir déchiffrer ah oui tu as dit que c'était sur PGP excuse moi pas de soucis donc maintenant qu'on a parlé des petites solutions pour petites équipes on va rentrer dans le dur du dur et les gros trucs quoi les trucs que je connais pas donc c'est vous qui allez m'aider on va parler des coffres forts j'ai appelé ça coffre fort mais parce que c'est le terme anglais et on va commencer par les bonnes pratiques liées au coffre fort qui veut commencer à nous déjà à nous briefer un tout petit peu sur ces fameux coffres forts et après vraiment nous donner ces bonnes pratiques là moi je peux en parler mais vous allez me voir bouger un petit peu parce que j'ai les batteries de mon casque qui sont en train de me lâcher donc dans les coffres forts on va avoir différentes solutions celle qui fait un petit peu référence et que je connais mieux c'est Volt donc la solution d'Achicor donc c'est c'est un produit qui a été designé pour gérer tout ce qui est secret donc ça permet de gérer pas mal de choses Damir parler de par exemple de certificats notamment TLS donc Volt permet de gérer la partie privée publique de les générer pour nous et ainsi de suite ça permet aussi de générer tous les secrets tout à l'heure je parlais de secrets dynamiques typiquement Antiball Volt est vraiment bien foutu pour ça et il a été prévu pour fournir de l'infrastructure mais en préambule je pense qu'on pourrait parler de de bonnes pratiques parce que toutes les solutions dont on va parler un petit peu plus tard utilisent à peu près toutes ces pratiques là et je suis en train de chercher pendant que tu cherches les bonnes pratiques en fait ce que je voulais ce que je voulais dire c'est qu'en gros un coffre-fort c'est un endroit où on va mettre l'intégralité de nos secrets et qui va pouvoir être accessible soit par notre notre CI soit par notre infrastructure soit par nos services qui sont dans l'infrastructure c'est ça que j'entendais dans le coffre-fort est-ce que tu es d'accord avec cette définition oui j'espère que tu as retrouvé tes petits tes petits oui c'est bon donc dans toutes nos bonnes pratiques c'est ça va être la rotation automatique des secrets donc j'en ai parlé tout à l'heure c'est autant les mots de passe pour une personne physique changer régulièrement de mot de passe ça commence à être considéré comme une mauvaise pratique parce que pour information la personne qui avait créé cette règle de il faut changer son mot de passe régulièrement c'était une personne qui travaillait au NIST je crois il est parti à la retraite récemment il a dit non mais en fait ne faites pas ça quand j'ai dit ça je ne savais pas de quoi je parlais donc et empêcher enfin arrêtez d'obliger votre utilisateur à changer régulièrement de mot de passe parce qu'ils finissent par les noter sur des post-it par contre sur l'infrastructure nos serveurs eux ils n'ont pas de post-it donc ils ne peuvent pas les noter par contre il faut bien le noter quelque part donc tout à l'heure je notais je disais qu'on allait les stocker quelque part donc par exemple sur le disque et un fichier qui est stocké sur le disque à un moment donné il va liquer donc si vous ne voulez pas qu'il se retrouve dans la nature et qu'on puisse récupérer d'autres informations avec votre mot de passe il va falloir mettre en place une rotation automatique de ces credentials donc je parlais de Volt qui permettait de faire ça automatiquement donc il va vous créer un credentials à la volée et vous allez le fournir à votre application au moment où elle va démarrer et quelques heures quelques jours plus tard ce credentials là va être supprimé donc prévoyez ces trucs là de générer un nouveau secret régulièrement et de mettre à jour votre application le gros intérêt de faire ça ça va être deux choses déjà le premier c'est que vous allez avoir régulièrement des secrets qui vont changer donc quand votre secret va liquer c'est pas grave il sera déjà périmé et le deuxième intérêt à faire ça très régulièrement c'est que ça va vous amener une routine de changement des secrets et plus vous allez changer ça régulièrement plus vous allez être rompu à on a un secret qui est liqué bah c'est pas grave on clique sur un bouton on re-génère un secret on remet à jour l'infrastructure et c'est de mon point de vue c'est une des premières défenses pour protéger vos données et après il y a un truc qui est très important à faire et là je vais laisser Damir en parler après comme tout et ça c'est un sujet assez qu'on a déjà abordé dans une émission de Radio DevOps mais c'est de back-upper tout ça non de back-upper du coup on a déjà parlé mais pas pas de back-upper tout ça au même endroit comme comme la data entre guillemets qui va contenir votre base de données chiffrée entre guillemets va être déchiffrée avec un mot de passe si vous devez sauvegarder deux sauvegardez pas les deux au même endroit parce que si la sauvegarde un jour est chopée vous allez vous faire avoir et au-delà de ça on parlait de du on va dire du but et en fait de ce qu'est un coffre-fort un coffre-fort globalement ça va être vraiment quelque chose je vois vraiment comme un service une brique de service qui va vous permettre en fait d'exposer une manière de retrouver vos mots de passe et pour retrouver ces mots de passe en fait nous on veut quelques caractéristiques notamment on veut que pas tout le monde puisse accéder à tous les mots de passe vous doutez bien que si on est une entreprise on veut que certains mots de passe ils ne soient pas accessibles on va dire à n'importe qui on veut aussi que potentiellement j'ai déjà eu des cas de grosses entreprises notamment des banques où aucun humain n'avait accès en fait réellement aux mots de passe 99% des mots de passe de production étaient utilisés par des bots uniquement ou des automatismes donc nous même on n'y avait pas accès ça évite des fuites tout simplement une autre chose aussi qui est importante c'est les logs d'accès parce que si jamais une fois une personne a accès à un log ou non accès à un mot de passe qu'elle n'aurait pas dû ou on a une modification de mot de passe suspect c'est important point de vue sécurité de pouvoir tracer ce qui s'est passé et qui a fait l'action ou le mot de passe à partir de quand il a fuité c'est quelque chose en sécurité qui est assez important et assez vital je dirais même et bien sûr quand vous voyez les logs vous les centralisez ça on en a déjà parlé plusieurs fois mais la centralisation des logs c'est important pour l'aspect de sécurité et bien sûr il y a aussi un autre technique et ça c'est pour moi assez important même ça dépasse peut-être un peu le cadre des coffres forts c'est utiliser des systèmes d'authentification forte que ce soit sur les coffres forts ou d'autres choses mais je prends un exemple je prends l'exemple d'AWS que c'est l'exemple que je connais un peu le mieux on va dire sur AWS vous devez vous authentifier au vault vous avez une application qui tourne par exemple sur l'EC2 vous devez vous authentifier à un vault pour bootstrap des secrets sur votre application le faites pas avec un secret le faites pas avec un secret de base ne mettez pas un mot de passe en clair qui va se connecter à votre vault vous pouvez essayer des choses comme les signatures avec les metadata de l'instance qui vont pouvoir s'authentifier au vault avec les metadata de l'instance plus la signature d'AWS ce qui fait que demain si jamais votre volume à froid est dumpé à l'extérieur ou autre chose ils auront pas vos secrets et même s'ils sont sur AWS vu que c'est pas signé par AWS entre guillemets en cours de run ils auront pas accès à ces secrets donc du coup ça c'est typiquement un workflow on va dire qui fonctionne avec vault H-Corp Vault mais qui fonctionne très bien et il y a pas mal d'exemples là dessus de systèmes qui vous permettent de faire de l'authentification plutôt efficace sans pour autant exposer trop de surface on va dire d'attaque ou de possibilités en fait quand tu parlais de backup et du backup de la clé ça m'a fait penser à autre chose par rapport à Vault c'est que par défaut il va chiffrer votre base de données avec une clé privée qui elle va être rechiffrée avec un algorithme type asymétrique et en fait pour déchiffrer cette clé là il faut par défaut 5 secrets donc le principe c'est que vous allez initialiser votre base de données en disant j'ai 5 personnes dans mon équipe et il m'en faut minimum 3 qui vont rentrer chacun leur morceau de secret donc c'est un algorithme qui est basé sur Shamir donc c'est un de ceux qui a créé RSA et c'est un algorithme de chiffrement déchiffrement qui permet de donc pour déchiffrer votre secret sur un nombre de passephrases il va vous en falloir un minimum c'est un peu compliqué à expliquer mais en gros par défaut vous avez 5 10 personnes dans l'équipe vous allez chacun leur générer un secret et vous allez dire qu'il faut X personnes pour pouvoir déchiffrer les données donc par exemple deux personnes doivent rentrer leur secret pour pouvoir déchiffrer la base ça permet un truc qui est super important c'est que si jamais la base est arrêtée au moment où il faut redémarrer il faut qu'il y ait deux personnes qui soient disponibles alors ça c'est la contrainte le gros intérêt c'est que si jamais une personne mal intentionnée récupère cette base là la met chez lui et la redémarre il ne pourra pas la réouvrir pour pouvoir aller faire tout ce qu'il veut dedans donc ça vous permet de garantir que s'il y a une action malveillante il y a deux personnes qui seront complices ou trois personnes mais ce n'est pas une personne isolée dans son coin qui pourra récupérer l'intégralité de la base de données justement vous en avez beaucoup parlé alors peut-être qu'on peut parler plus précisément de la solution Volt parce que quand on pense à Coffrefort moi la seule idée que j'ai c'est HECorp Volt je ne sais pas comment on faisait avant qu'il existe mais en tout cas je le vois un peu de partout dans les grosses infrastructures est-ce que vous confirmez qu'il est surutilisé de partout dans les infrastructures assez costaudes c'est devenu un peu un standard par défaut pour le coup HECorp Volt parce que on ne va pas se cacher HECorp sont très bien installés sur la stack DevOps on va pas se leurrer là-dessus donc c'est plus simple pour eux de pousser un produit de leur écosystème et c'est un produit qui est ultra efficace là aussi il n'y a rien à redire et qui a beaucoup d'intégration avec beaucoup de produits populaires donc là j'ai parlé avec AWS le workflow il marche très bien nativement il marche aussi très bien avec du Helm ou du Cube classique donc je pense que ça fait un peu son succès là-dessus est-ce que c'est facile justement est-ce que c'est facile à maintenir à un Volt en fait alors j'allais compléter un petit peu la réponse de Damir il est aussi parfaitement intégré à Nomad c'est une alternative avec Kubernetes et en fait au moment où Nomad charge son fichier de description il va charger à la volée les secrets dans Volt et après pour répondre à la question est-ce que c'est facile à installer bah oui c'est facile à installer tu suis le tutoriel et paf c'est fait en deux minutes après est-ce que c'est facile à administrer sur du long terme beaucoup moins et en fait ça dépend du niveau de fonctionnalité que tu vas vouloir avoir et des contraintes de sécurité que tu vas te mettre dessus par exemple je parlais des secrets qui vont avoir une durée temporelle et de la complexité de mettre à jour ces secrets dans l'infrastructure c'est par défaut c'est toute l'authentification d'un Volt se fait avec des tokens il y a différentes formes de tokens il y a des tokens classiques il y a des tokens applicatifs et ainsi de suite mais globalement un token va avoir une validité dans le temps et une fois que le token a expiré il est devenu inutilisable donc il faut savoir régénérer des tokens pour pouvoir les repousser dans l'application et il faut savoir le faire de manière automatique donc je dirais que c'est peut-être plus cette partie là qui est compliquée à gérer dans Volt c'est la gestion de ses secrets et je pense que la plus grosse problématique c'est que comme c'est un nouveau produit et une nouvelle manière de faire on n'a pas encore tout ce qu'il faut dans notre outillage pour pouvoir le faire de manière automatique c'est quoi ton expérience là-dessus Damir ? alors moi c'est vrai que on va dire j'ai une plus forte expérience de Volt à l'utilisation qu'à l'installation à la maintenance en fait moi quand j'ai utilisé Volt c'était surtout dans des grosses équipes où du coup c'était une équipe vraiment à part qui gérait ça ou séparée ce qui fait que j'ai jamais eu vraiment de contraintes au niveau de la maintenabilité moi j'ai plus une expérience d'utilisateur de Volt au niveau API intégration mais effectivement après je pense que le vrai et je pense que tu fais bien de le mentionner c'est comme beaucoup de choses ça dépend beaucoup du niveau d'exigence que tu vas avoir avec toi-même et à avoir avec la sécurité par rapport à ça oui donc ce que je voulais dire c'est ce qui explique un petit peu la difficulté d'utilisation du produit c'est que c'est un produit il devient critique en fait c'est à dire qu'il faut qu'il réponde à partir du moment on met les secrets pour l'utilisation dans la CI il faut que le produit soit toujours disponible sinon on n'a plus accès aux secrets et la CI va tomber ou d'autres applicatifs vont tomber du coup c'est un outil dont on peut assez industriel on peut faire de l'achat qui est assez modulaire donc on peut avoir plusieurs instances de Volt en lui-même qui va vraiment s'occuper de la partie chiffrement et derrière après on peut le coupler avec un back-end donc une deuxième brique pour le stockage alors après cette deuxième brique ça peut être du Consul qui est la solution potentiellement à Chicorp du coup on maintient à la fois la brique Volt plus un peu la brique Consul ou alors ça peut être d'autres back-ends type S3 etc la liste est très très longue ETCD dans le cas par exemple d'un cube ça peut être intéressant de stocker aussi des choses dans ETCD donc voilà c'est ce qui explique que ça a un certain coût d'entrée parce que ça devient vraiment critique et il faut vraiment assurer la disponibilité du service et quand tu commences à mettre un truc comme ça en place ça devient vraiment critique s'il ne démarre plus parce que en toute logique plus rien ne démarre derrière pour compléter un petit peu ce que tu disais sur la partie disponibilité et stockage il y a un an ou deux ils ont sorti un back-end de Raft donc Raft c'est un protocole de mise en cluster et en fait Volt est devenu totalement autonome donc on peut se passer d'un back-end tiers c'est un tout petit peu plus compliqué parce que Consul moi je l'ai beaucoup utilisé comme back-end et il est assez simple à mettre en place et à maintenir avec le back-end Raft j'ai un petit peu plus de mal à comprendre mais par contre ça reste super intéressant de pouvoir avoir un Volt totalement autonome parce que Volt va aussi amener toute la partie sécurité sur Consul donc si tu mets si tu stockes ton Volt dans Consul et que tu te sers de Volt pour gérer les accès à ton Consul c'est le serpent qui se mord la queue donc le fait d'avoir un Volt totalement autonome ça résout une partie du problème Justement juste pour info je viens de voir que sur Cube il y a un opérateur Volt qui permet de gérer jusqu'au cycle de vie de Volt alors peut-être que ça peut être une piste pour les équipes de taille intermédiaire parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un produit super mais pour les grosses entreprises c'est un produit extrêmement enfin voilà c'est industriel c'est un produit complet qui répond je pense à tous les cas d'usage et du coup comme il fait beaucoup de choses il est un peu compliqué à appréhender moi j'avais une question sur l'authentification justement on voulait parler d'authentification vas-y alors justement c'est aussi un des points forts de Volt c'est qu'il peut être le point central de la gestion de la sécurité alors sécurité au sens secret et chiffrement parce que donc on a parlé du fait qu'il pouvait stocker des secrets on a parlé du fait qu'il pouvait générer des certificats TLS donc plus clairement il a une PKI de disponible il gère des créations de secrets dynamiques et en fait tout ça ça va s'appuyer sur une authentification et en fait l'authentification on peut avoir des tokens tout simples pour un utilisateur mais quand on commence à avoir une entreprise plus grande et qu'on veut donner des accès aux développeurs on peut aussi mettre de l'authentification alors je ne sais plus s'il y a du LDAP mais il me semble que si par contre il y a de l'open ID connect de mémoire alors il y a de l'open ID il y a du AWS à YAM il y a l'équivalent Google il y a l'équivalent Azure enfin bon il y a une pléthore d'authentifications et pour chaque authentification on va pouvoir dire il faut qu'il ait tel droit il faut qu'il ait tel rôle il faut qu'il ait tel truc et ce qui fait que pour chaque secret on va pouvoir dire tel utilisateur il a le droit de lire tel utilisateur il a le droit d'écrire et ainsi de suite donc en plus de l'authentification il y a aussi des espèces d'ACL qui sont positionnées sur chaque secret et est-ce qu'il existe parce qu'à part j'imagine que HECORP fournit une solution d'hébergement j'ai vu ils faisaient un vault enterprise mais est-ce qu'il existe des vault as a service à votre connaissance ? alors la partie vault enterprise c'est pas une solution sas c'est la solution ils ont une solution open source qui a des fonctionnalités limitées et ils ont une version enterprise qui va servir quand vous appelez orange safran ou je sais pas quoi mais pas la petite boîte qui est en train de se monter dans le garage la licence je sais même pas combien ça coûte mais c'est plusieurs centaines de milliers d'euros par an donc clairement pas accessible pour des petites boîtes par contre récemment ils ont commencé à mettre en sas toutes leurs solutions donc ils avaient conçu les nomades et c'est l'année dernière ils l'ont sorti pour vault aussi alors c'est un petit peu particulier parce qu'en fait ils ont pris à peu près le même modèle qu'est la stick search qui distribue leur solution en sas mais c'est en fait tu vas pouvoir souscrire le service vault auprès de Hachicorp pour déployer la solution entièrement managée par Hachicorp sur un cluster qui va être entièrement dédié mais tu vas choisir ton provider donc tu vas si t'es chez AWS tu vas pouvoir le mettre chez AWS si t'es chez GCP tu vas pouvoir le mettre chez eux et la même chose chez Azure du coup ça veut dire que si tu veux le mettre sur des infras localisées en France ou autre tu peux et eux ils n'ont pas accès à tes secrets ils managent la solution et toi t'es protégé vis-à-vis de tes secrets et par exemple du Cloud Act ou ce genre de choses ouais alors t'es protégé à partir du moment t'es moins exposé je devrais peut-être du dire en fait ils vont te fournir la master key donc est-ce que ils la sauvegardent dans un coin d'accord j'avais non excuse-moi je pensais que tu générais toi-même ta master key je crois pas mais peut-être que si là tu vois j'ai un doute on parle bien de HECorp Cloud Platform un parti oui ok HCP HCP qu'ils ont décliné pour Consul Volt et maintenant et Nomad et Terraform je sais plus dans quel sens alors Terraform c'est différent mais ouais mais c'est intégré je veux dire dans leur écosystème à ce niveau-là oui c'est ça en tout cas je vois sur leur site qu'il y a beaucoup de partenaires alors peut-être qu'en effet il y a des partenaires qui fournissent du Volt as a service je pense qu'il faudrait les contacter si on veut pas gérer son propre Volt je pense que les partenaires ils entendent plus les personnes qui ont des niveaux de partenariat pour conseiller de SEO ou des migrations moi je le sais parce que notre entreprise est partenaire avec HECorp donc on doit être dans la liste si vous voulez contactez moi je vous installe un Volt est-ce qu'on a autre chose à dire sur Volt ou est-ce qu'on passe aux alternatives alors je vais juste compléter une dernière partie c'est on a parlé d'authentification gestion des secrets etc mais il y a aussi quelques fonctionnalités sympas comme je veux chiffrer une donnée pour la mettre dans ma base de données normale en fait ils ont aussi des mécanismes pour dire chiffre moi cette donnée là redonne moi la donnée chiffrée tu la stockes dans ta base de données où tu veux et au moment où tu veux la déchiffrer tu récupères la donnée chiffrée tu la redonnes à Volt et il va te la redonner en clair donc il y a plein de petits trucs comme ça qui vont te permettre de simplifier la vie donc ça va te permettre de sécuriser vraiment toute ton infrastructure mais aussi si tous les développeurs ne sont pas suffisamment à l'aise avec le chiffrement ça va leur permettre de chiffrer les trucs et ça c'est un truc de manière globale c'est ne faites pas votre propre chiffrement parce que sinon vous allez vous retrouver avec les données en clair donc au mieux utilisez des librairies qui vont gérer le chiffrement pour vous au pire utilisez GPG ou Volt mais ne bricolez pas un truc dans votre coin le ROT13 pour chiffrer les données ça ne marche plus d'ailleurs juste une petite pression je ne sais pas si on l'a dit mais à Volt du coup il y a bien sûr un client en ligne de commande qui existe qui est très bien fait il y a une API et il y a bien évidemment une petite interface graphique si vous avez peur que certains développeurs soient un peu perdus au début qui peut un peu aider à retrouver entre guillemets ces petits donc c'est vraiment un bon produit n'hésitez pas à regarder aussi un peu les intégrations comme on a dit sur REN sur AWS il y a moyen de faire des choses très intéressantes sans trop de galère moi je n'ai jamais eu trop de galère à faire des trucs vous savez avec 10 000 niveaux de dépendance pour en arriver à un truc automatique généralement ça se fait assez rapidement assez facilement donc n'hésitez pas à creuser un peu ça je pense qu'il y a pas mal d'intégrations aussi toutes faites pour les bases de données pour des produits un peu standards classiques il y a aussi pas mal de librairies dans pas mal de langages ce qui fait que si vous voulez pousser à l'extrême la gestion de vos secrets vous demandez aux développeurs d'intégrer le SDK dans l'application et plutôt que de charger les secrets en variables d'environnement il va aller demander le secret directement à Volt comme ça vous fournissez que un token au moment où l'application démarre donc ça sera un token Volt et le token Volt vous allez lui donner accès au secret pour la base de données le secret pour RabbitMQ le secret pour Stripe et c'est tout et bien maintenant qu'on a bien parlé de Volt on peut peut-être parler des alternatives pour les équipes un peu plus ou alors pour les équipes qui ne veulent pas de Volt par exemple et je crois que Damir a des solutions en CES c'est quasiment je pense la plupart des gros cloud providers le fournissent chez Scalway je crois que c'est en cours de développement d'ailleurs mais vous pouvez tout simplement utiliser les services de gestion de secrets qui sont offerts qui sont on va dire proposés par les fournisseurs de cloud existants donc je pense notamment à AWS Secret Manager et pour les autres honnêtement je ne saurais pas le nom mais il y en a à peu près sur tous les cloud providers ou les fournisseurs cloud si j'arrive à remettre mes mots dans le bon sens c'est une solution qui même si elle n'est pas portative en fait apporte quand même un bon niveau de sécurité surtout vous n'avez pas à manager derrière des rotations avec les chiffrements de bas niveau etc ni des backups et des choses comme ça qui peuvent être un peu sensibles quand vous êtes une petite équipe justement donc ça peut être une très bonne alternative l'autre chose qui est aussi bien c'est que souvent c'est très bien intégré avec l'écosystème dans lequel vous êtes donc pour le coup ça peut aussi là dessus vous faire gagner un peu de temps quand on est une petite équipe encore une fois c'est des choses qui comptent donc là dessus je ne peux que vous conseiller d'utiliser je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des secret managers qui étaient fournis par les providers cloud ça ne marche pas moi j'ai essayé juste Adways secret manager on est une petite équipe et ça marchait ça marchait bien on pouvait apporter même des clés de chiffrement externe avec AMS donc il n'y a pas trop de soucis là dessus et sinon une autre solution c'est aussi de réduire des fois le nombre de secrets alors ça c'est comme je disais c'est par rapport au design des plateformes je reprends mon exemple avec AWS parce que c'est très utilisé là dessus c'est ce que je connais le mieux niveau exemple si vous avez une application en fait qui est on va prendre un cas très simple votre application tourne sur une machine virtuelle donc une EC2 sur AWS elle doit se connecter en fait à un autre service une base de données ou autre vous seriez tenté en fait de créer un utilisateur en base de données et de le fournir en fait dans votre application par un moyen X ou Y mais en fait vous pouvez simplifier votre problème et plutôt que vous dire j'ai besoin de stocker ça de manière secrète et de pouvoir le provisionner de manière sécurisée ben là vous pouvez tout simplement ne pas l'utiliser et ajouter par exemple un profil un role.i.am à votre instance qui va lui donner le droit de se connecter à votre instance RDS donc c'est le genre de choses qui peut vous éviter d'avoir trop de mots de passe et quand vous êtes une petite équipe ben parfois ça peut vous enlever en fait les mots de passe qui vous embêtent un peu et vous pouvez vous contenter de solutions plus light comme on a cité au début pour gérer le reste des mots de passe ça peut être aussi une manière d'éviter le problème on va dire et de réduire le risque notamment dans les petites équipes justement en parlant de solutions plus light il y a certaines de ces solutions light qu'on a cité au début qui ont une API ou un client en ligne de commande et moi je commence à me poser la question pour aller un peu plus loin que juste ma gestion de secret dans Git mais sans aller vers du vault parce qu'on n'est pas une équipe extensible on est moins de 5 on est 3 en fait donc 3 c'est pas beaucoup est-ce qu'à partir du moment où justement on a un gestionnaire de mots de passe qui a une API ou un client en ligne de commande est-ce que ça peut être une alternative crédible justement à ces besoins et est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça par exemple je vais citer Bitwarden a un client en ligne de commande Passbolt a une API et un client en ligne de commande est-ce qu'on peut justement utiliser ces solutions en tant que coffre-fort plus simplement en tant que gestionnaire de mots de passe moi ce qui m'inquiète je pense que oui après en fait il y a des points qui m'inquiètent notamment l'auditabilité des logs d'accès ou des choses comme ça ou les ACL qui seront beaucoup moins fines c'est des choses qui personnellement m'inquiètent et l'intégration aussi c'est toujours le genre de choses où j'ai eu à le faire une fois avec OnePassword mais c'était une version assez ancienne et on se retrouve à devoir recréer des petits scripts pour un peu rentrer dans ces use cases et les choses là donc j'ai toujours un peu cette peur perso et c'est pour ça que j'ai du mal à on va dire je ne les considère pas forcément au même niveau on va dire plus comme des gesteurs de mots de passe plus plus que des vrais vault moi j'ai connaissance de clients qui utilisent par exemple on n'en a pas parlé mais là se passe qu'il y a un équivalent de OnePassword je pense en SAS pour faire ce genre de choses voilà donc moi je pense que ça ça peut il faut voilà il ne faut pas s'attendre à la même chose qu'avec vault c'est pour des implèmes plus light oui c'est vraiment le but c'est pour des implémentations plus légères justement quand j'ai cherché des alternatives à vault plus légères j'étais tombé sur un projet mais que je ne connais pas qui s'appelle Psono qui apparemment fait quelque chose d'équivalent mais en termes plus légers et justement c'est ces questions là que je me pose pour des petites architectures avec je ne sais pas une quinzaine de serveurs avec quelques services est-ce que ces gestionnaires de mots de passe peuvent suffire je pense qu'on fera des POC un jour pour savoir je sais que Nicolas toi tu as peut-être essayé OnePassword justement avec ça ouais alors côté OnePassword il y a deux parties il y en a une que je n'ai pas testée mais qui est vraiment dédiée à l'infrastructure donc en plus leur pricing est un petit peu bizarre c'est tu payes à la récupération de mots de passe donc si tu en récupères trois par jour tu vas payer x euros et si tu en récupères 3000 tu vas payer plus cher c'est un petit peu bizarre mais bon mais ça permet de faire un équivalent de Vault sans avoir la complexité de Vault donc a priori c'est juste un conteneur Docker à mettre et puis après tu vas avoir une API dans laquelle tu vas taper pour aller chercher tes secrets comme Vault avec l'intérêt de partager tes secrets avec ton OnePassword entreprise dans lequel tu mets tous tes secrets normaux après alors c'est clairement pas du même niveau de Vault mais quand tu vas vouloir avoir des outils qui ont besoin de secrets et c'est marrant parce qu'en plus c'était pour déloquer les Vault ce dont je parlais les fameux unseal tokens moi je les stockais dans un password store ou dans un OnePassword donc j'ai fait les deux et en fait j'ai fait un utilitaire Python qui lançait l'utilitaire en ligne de commande password store ou OnePassword qui allait récupérer l'entrée par rapport à mon Vault et dans lequel j'avais mis toutes les informations qui m'intéressaient au format YAML et donc je récupérais le fichier YAML je le parsais pour récupérer les logins les passes les machins etc et comme j'avais tous les secrets en mémoire j'allais faire le unseal de mon Vault et tout ça de manière automatique donc le seul truc dont j'avais besoin c'était un accès à mon OnePassword et l'outil en ligne de commande donc ça je l'ai fait avec OnePassword et aussi avec Password Store dont dont Amir est un fervent utilisateur donc il va pouvoir nous en parler un petit peu plus tout à l'heure mais en fait c'est il faut voir ça comme d'un côté on va avoir de l'Ansible Vault qui est une excellente solution pour stocker tous vos secrets pour tout ce qui est gestion de configuration et pour tous les outils annexes plutôt que de mettre des secrets sur des machines stocker les dans votre gestionnaire de mots de passe outiller votre truc pour aller chercher les trucs dans votre gestionnaire de mots de passe et utiliser des connexions SSH pour aller faire des trucs sur les différentes composantes de vos infrastructures qui ont besoin de ce secret vous avez des API vous avez des trucs vous pouvez tout faire à distance typiquement ce que je fais pour le One Password c'est que j'utilise un tunnel SSH qui ouvre un proxy SOX et je déverrouille mes volts via l'API à travers le proxy SOX donc mes volts sont entièrement protégés ils ne sont pas visibles d'internet mais j'arrive à les déverrouiller à partir de mon poste à partir de ma workstation bref si vous avez des questions là-dessus j'ai mis une partie du truc en open source et puis venez me poser des questions sur le forum je me ferai un plaisir de vous répondre et je vais laisser Damir présenter Password Store je vais faire une petite présentation rapide Password Store à la base c'est un outil qui est très antiquiste donc il fait une chose il fait vraiment pas grand chose en soi mais il le fait bien et pour le coup ce qui est intéressant avec cet outil c'est qu'il se repose sur des standards donc il repose sur du PGP du guide pour faire de la synchro et du versioning des secrets dans Backend donc ça ça marche plutôt bien et c'est tout simplement un gestion de secret alors moi pour l'info j'en avais j'avais pas utilisé vraiment de gestion de secret avant ma gestion de mot de passe secret avant celui-ci c'est celui-ci qui m'a aidé à franchir le pas et ce qui est intéressant c'est qu'il est ultra extensible donc de base il va juste faire un moteur pour gérer vos secrets possiblement il va vous fournir aussi un pseudo un pseudo proxy à la commande dite pour pousser ça sur un repo à vous en Backend et ce qui est intéressant c'est que vous allez avoir de base c'est un outil qui est en ligne de commande donc très facilement vous pouvez l'automatiser pour récupérer des secrets ou des choses comme ça pour info typiquement sur Scalway il n'y a pas d'utilitaire pour gérer les tokens de session moi je les ai stockés dans Password Store et dès que je vais dans mon repo Scalway sur mon ordinateur du coup ça a fait j'ai mon diranf qui exécute automatiquement mon Password Store pour récupérer mes tokens et les exposer donc du coup je n'ai même pas à m'en préoccuper c'est un exemple comme un autre du coup c'est très extensible là dessus et vous allez avoir plein de choses que vous allez pouvoir acheter il y a des extensions navigateur il y a des clients en téléphone sur Android sur iPhone il y a bien sûr des clients aussi moi j'ai un client sur Gnome qui me permet de les récupérer directement dans la barre de recherche Gnome mes secrets il y a plein de choses il y a moyen de faire vraiment ce que vous voulez avec moi j'aime bien ce côté très simple extensible j'ai écrit un petit article dessus pour un peu vous montrer à quoi ça ressemble avec le workflow j'utilise moi ma clé PGP typiquement elle n'est pas sur mon PC elle est sur une clé physique à part donc j'avais expliqué un peu tout ça sur un petit article on vous mettra en commentaire si ça vous intéresse et tout comme Nicolas si vous avez des questions là dessus je suis totalement totalement ouvert à échanger avec vous sur toutes vos questions et voir comment améliorer ça ou trouver d'autres use case du coup si j'ai bien compris j'avais une question à poser à Damir pour être sûr d'avoir bien compris ton password store il a un dépôt central qui est ton ton dépôt git en fait alors par défaut il n'en a pas et c'est toi qui peux dire mes mots de passe tu les sauvegardes sur git et du coup après c'est le fonctionnement de git en fait tu peux faire la commande pass espace git pull git push etc mais tu peux aussi tout simplement aller directement dans l'endroit où il te stocke tes mots de passe et faire du git pull du git push et du git très simple derrière moi j'aime bien cet aspect de ne pas réinventer la roue mais ça fonctionne plutôt bien ah d'accord c'est pas password store qui va gérer ton dépôt git c'est toi qui va le gérer en fait alors non tu peux le gérer avec password store mais globalement si tu gères avec password store tu vas faire la commande pass qui est la commande de password store espace git espace tes commandes git en fait c'est juste un alias pour éviter que tu allais dans le dossier à chaque fois mais oui ça demande un peu alors ça c'est en ligne de commande mais si jamais vous êtes moins à l'aise avec la technique etc la plupart des clients il y a plein de clients graphiques pour password store là typiquement je suis sur mon ordi de jeu qui est sous Windows j'utilise un client graphique et c'est lui qui va charger de faire un git pull un git push automatiquement il va charger de faire des commits automatiquement donc la plupart des clients intègrent tout ça automatiquement mais l'outil de base est ultra basique ce qui est intéressant derrière c'est justement de pouvoir trouver le client qu'on aime bien etc du coup ce client là en ligne de commande tu peux l'intégrer dans un script au démarrage de ton serveur par exemple qui va populariser dans des vagues d'environnement tes secrets totalement ou au lancement de ton application totalement ça sert tu trouves un peu dans l'uscase que j'ai sur mon pc pro ou quand je vais sur mes projets de pox calware en fait il va récupérer les secrets qui correspondent et il va les exposer Nicolas je voulais compléter un petit peu en fait moi quand je l'ai découvert j'étais dans une équipe où au début on était deux et on avait un kipass kipass c'est génial quand on est tout seul mais à partir du moment où on est deux du coup on l'avait foutu dans un repository git et puis quand tu le modifies tu fais git add git commit tu mets ce que tu as modifié alors déjà en termes de sécurité c'est pas terrible parce que tu sais quel est l'entrée que tu as modifié donc si tu veux faire un petit peu de reverse sur la base j'imagine que ça te donne des indices mais bon et puis au bout d'un moment on a été 3, 4, 5 ça devenait ingérable donc on est passé sur password store et le gros intérêt c'est que c'est basé sur gpg et comme c'est basé sur gpg chaque personne peut avoir sa clé publique dans le repository git du password store et en fait au moment où tu chiffres un nouveau secret il va le chiffrer pour que ça soit lisible pour tous les utilisateurs de la clé et le truc de génial c'est que le jour où il y en a un qui part tu enlèves sa clé tu rechiffres l'intégralité du password store j'ai pas dit que c'était facile parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui partait on mettait une demi journée pour retrouver comment faire mais comme c'est du git tu risques de rien casser et une fois que tout est rechiffré tu recommites tu repousses et comme ça tout le monde peut avoir la nouvelle base qui est rechiffrée correctement pour tout le monde et par contre pour ton utilisation Christophe moi je mettrais pas forcément le password store sur la machine je le mettrais dans un script qui préparerait tout pour pouvoir aller le pousser sur le serveur ou alors avoir un password store à part pour spécifiquement ce serveur là parce que ça aussi c'est un truc dont on a pas parlé mais c'est que password store permet d'avoir plusieurs repositories moi j'en avais un pour ma boîte et j'en avais un perso les deux coexistaient alors c'était pas simple parce qu'il fallait aller à la main pour aller faire certaines manipulations pardon par contre l'édition des passwords la création de nouveaux passwords et ainsi de suite fonctionnait très très bien et je l'ai fait à l'époque où il n'y avait pas de client frontaine à part un vieux truc en QT tout moche ouais alors du coup ce que je comprends dans ce que vous dites c'est que password store c'est bien mais en fait t'as qu'un seul niveau d'accès soit t'as accès soit t'as pas accès t'as pas de gestion de groupe ce genre de choses oui non ça c'est le problème donc c'est pour ça que comme disait Nicolas si tu veux faire ça il faut que tu fasses des projets à part potentiellement pour déliminer les scopes et tu peux déliminer avec les clés mais ça devient assez vite difficile à maintenir en fait moi c'est pour ça password store je n'utilise vraiment que pour mon guide mes mots de passe perso en fait mais si jamais demain je devais l'étendre à une équipe j'avoue que j'aurais tendance à utiliser peut-être d'autres outils Bitwarden a l'air très très bien pour faire ça je pense qu'on essayera ça puisqu'on a déjà un Bitwarden on fera des POC avec ah bah on arrive juste juste pour terminer sur Bitwarden on est d'accord qu'il y a bien un client en ligne de commande oui tout à fait tu peux bien faire des coffres forts séparés oui tu peux faire des groupes des accès et donc tu peux créer un compte spécifique pour ton serveur et mettre tes secrets dans un coffre à part et puis ça exactement ton serveur ton application à partir du moment où tu as une infinité de partages en fait oui donc ton secret tu peux le partager à ton infra A à ton infra B j'imagine ça ça fait partie des choses que je pense qu'on va tester moi je ferais comme ça notez qu'il y a une alternative qui s'appelle Voltwarden oui tout à fait il y a une alternative codée en Rust je vais le dire pour que ce soit parodé qui le dise qui s'appelle Voltwarden tout à fait je crois que juste un des avantages c'est que sur le site de Bitwarden il fallait à un moment au début il fallait rentrer les crédits dans des choses je ne me rappelle plus trop il y avait une certaine limitation et du coup Voltwarden voilà il n'y a pas ces limitations entre guillemets alors je ne sais pas si c'est le partage qui est désactivé dans Bitwarden version libre ou si c'est si c'est le fait de pouvoir avoir le client je ne sais pas mais en tout cas Voltwarden c'est monté parce que non c'est ça ou si c'est le fait d'avoir une authentification unique et Voltwarden c'est à recoder en fait le client le client le serveur excusez-moi le serveur en Rust pour justement pallier à ces limitations là je ne sais pas quelles limitations sont passées par là mais en tout cas Voltwarden permet de tout faire c'est 100% compatible avec tous les clients en fait moi j'avais essayé ça marche il y a déjà un bon moment ça marchait très très bien déjà à l'époque donc j'imagine que ça s'est plutôt amélioré donc à tester et bien on arrive à la fin de cette émission c'est le moment de rappeler à notre cher auditeur qu'il peut s'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube s'il veut voir nos petites boubouilles le podcast si notre cher auditeur tu veux le partager je t'en prie fais-le ça nous aidera à le faire découvrir parce que contrairement à YouTube où il y a la partie découverte sur le podcast c'est un peu compliqué ça marche surtout par boche à oreille et je vous remercie tous les trois encore de cet épisode fort intéressant et encore une fois assez long et assez dense je crois qu'on n'a pas saoulé notre auditeur en tout cas qu'on lui a appris beaucoup de choses et je vais donner le premier mot de la fin à Damir bah du coup je conclurai par danser comme si personne ne vous regardait et chiffrer vos données vos secrets comme si tout le monde les regardait et René quel est ton mot de la fin bah je vais rester classique j'espère que l'épisode vous a plu et que bah si il y a eu plusieurs propositions d'échanger sur le forum donc voilà je pense que c'est la bonne place pour avoir des infos d'Amir et Nico et Nicolas tu as le mot de la fin de la fin bah comme le disait Damir chiffrez comme si tout le monde regardait et que vous écriviez tous vos secrets sur des cadres postales et puis chiffrez vos disques parce que votre ordinateur aujourd'hui sera l'ordinateur d'un autre plus tard et chiffrez vos données dans vos bases parce que de toute façon elles vont leiquer et donc vous allez vous faire rendre sur vos risées et donc chiffrez 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 et vivez nus merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'hydra pour la vie de la vie de la vie de la vie de la vie Merci.